Statistique cours de 3e, médiane d'une série statistique, c'est-à-dire la première partie véritablement de 3e. La médiane d'une série statistique partage cette série en deux groupes de même objectif, toutes les valeurs inférieures ou égales à la médiane et toutes les valeurs supérieures ou égales à la médiane. La médiane va donc occuper une valeur centrale. Pour illustrer cette définition, nous allons prendre un exemple. Il y a un professeur qui a classé par ordre 300 les notes de ses élèves, 13 garçons et 14 filles, et il les a rendues par sexe. D'abord, les copies des garçons. On observe les notes 7, 8, 9, 9, etc. On sait qu'il y a 13 notes. Si on a compris la définition de la médiane d'une série statistique, ça va être la note qui va couper ma série quand elle est classée en deux parties de même effectif, autant de valeurs inférieures que de valeurs supérieures. On voit bien qu'il y a 6 valeurs inférieures à 11, 6 valeurs supérieures à 11. La médiane, dans notre cas ici, est égale à 11. La médiane est la note telle qu'il y a autant d'élèves qui ont une note inférieure que d'élèves qui ont une note supérieure. On poursuit maintenant avec les filles. L'idée est de dire que les filles posent plus de problèmes d'une façon générale que les garçons, mais l'exemple ici est plus compliqué que tout à l'heure que pour les garçons. Il y a 14 filles en tout. Donc les 7 filles qui ont eu les notes les plus faibles ont eu jusqu'à 12, et les 7 filles qui ont eu les notes les plus fortes ont eu de 13 à 15. Pour trouver une note qui sépare en deux parties de même effectif les filles, il n'y a aucune fille qui a une note telle que autant de filles ont moins qu'elles que plus qu'elles, puisque l'effectif est pair. Et donc les 7 premières filles ont des notes inférieures ou égales à 12, les 7 meilleures filles ont des notes supérieures ou égales à 13. La médiane va être donc une note comprise entre 12 et 13. Là on prendra la valeur centrale, la valeur de milieu, on propose de prendre 12,5 par exemple. En prenant 12,5 comme médiane dans notre cas, on aura bien 7 élèves qui ont une note inférieure et 7 élèves qui ont une note supérieure. On constate quand même que toutes les notes comprises entre 12 exclues et 13 exclues étaient une valeur de la médiane, 12,3, 12,8. Toutes ces valeurs-là auraient été acceptables. Le plus simple et le plus intuitif étant ici de prendre la valeur centrale entre 12 et 13. C'est la note qui sépare mon effectif en deux parties de même effectif. Quand ma série est classée. On termine avec une application où on me donne un groupe de 11 latinistes de 3e B d'un collège qui ont obtenu les résultats suivants et on me demande de déterminer la médiane de cette série. La méthode est de classer la série par ordre croissant, le piège ici étant de bien observer que toutes les valeurs ne sont pas du tout classées, 19, 16, 9,5, 14, et que la valeur qu'on pourrait avoir centrale ne partage pas ma série en deux parties de même effectif puisqu'elle n'est pas classée. La première étape consiste à réécrire ma série par ordre croissant. On a donc réécrire l'ensemble de cette série, 7, 9, 9,5, 9,5, attention, la 9,5 est 2 fois, 10 est 2 fois, et on a donc ici les 11 notes de ma série. La médiane est donc la note qui va partager ma série en deux parties de même effectif. Si je assure les 5 notes les plus faibles et les 5 notes les meilleures, je vois qu'il reste une note centrale qui est ici un 10. Nous sommes dans la même situation pour les garçons tout à l'heure, la médiane de la série est 10.